Plié, tendu, plié, deux dégagés, en premier, tenu plié, 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 plié... Le jour où nous avons décidé avec monsieur Gall de faire un gala pour fêter mes presque 60 ans de maison, il m'a dit, vous choisissez, vous faites un gala de ceux que vous voulez faire danser ce soir-là. Donc la première idée que j'ai eue, c'est évidemment Patrick. Patrick parce que depuis 5 ans absent de la maison, absent des scènes, il me semblait indispensable et impensable qu'il ne soit pas là pour le gala. C'est quelqu'un que j'ai connu quand il avait 10 ans, j'étais sa petite mère, il y avait deux enfants turbulents dans l'école dont je m'occupais, c'était Patrick Dupont et Jean-Marie Didier. Patrick était, disons, dans un état physique un petit peu difficile. Je crois qu'il avait perdu un peu cette envie, tout le monde l'avait laissé tomber. Je crois que ça a été assez pénible la façon dont il a vécu cet abandon, avec ses accidents, toutes ses maladies et accidents, et que, bon, personne ne voulait plus le voir. Enfin, je veux dire que ça a été quelqu'un qui a vécu un moment d'abandon assez difficile. Il était très angoissé, il ne savait pas s'il pourrait le faire. Je lui ai dit, écoute, la meilleure des choses pour savoir, c'est de te remettre à la barre et de voir comment est-ce que tu vas te reprendre. La mésaventure avec l'opéra a été totalement cauchemardesque, que dans la mesure où je me suis senti attaqué, d'ailleurs pour la première fois de ma vie, je me suis senti abandonné, je me suis senti victime d'un complot. J'ai rencontré ce qui pourrait ressembler à de la haine, et qui m'a profondément blessé. J'ai eu des réactions très contradictoires, j'ai été très en pétard, très en colère, et puis après j'ai été très abattu. J'ai voulu mourir, j'ai voulu me supprimer, j'ai voulu m'endormir là et puis ne jamais me réveiller. J'avais perdu confiance en moi, là encore une fois la confiance, ma confiance a été entamée d'une façon monumentale. Je suis passé par tout un panel d'émotions très vives, mais en même temps à la limite, aujourd'hui j'en suis presque reconnaissant aux gens qui m'ont fait vivre ça, parce qu'ils m'ont fait vivre à l'avance ce qu'est la séparation d'un danseur de l'opéra avec l'opéra. C'est-à-dire que quand on est séparé de cette maison, on est séparé de son berceau natal, on est séparé de sa maison, de son espace, de ses amis, et on se retrouve seul. Et je me suis retrouvé seul. Dieu merci, il y avait Max, Dieu merci, il y avait ma mère qui était présente, Dieu merci, j'avais des amis, Dieu merci, il y a Claude Bessy, Dieu merci, il y a Maurice, Béjar, il y a des gens pour qui la valeur opéra de Paris n'a pas tant d'importance que ça. La valeur qui compte, c'est la valeur qu'on a en soi. C'est ce qu'on a, nous, acquis, c'est ce qu'on a fait. Et le nombre de fois où mes amis m'ont répété, « Mais Patrick, essaye de réaliser qui tu es, qui tu as été, ce que tu as fait, ce que tu représentes pour les jeunes danseurs, ce que tu représentes pour le monde de la danse. » Et ça, je n'arrivais pas, et je n'arrive toujours pas, j'ai du mal. J'ai du mal à savoir exactement quelle est ma place aujourd'hui dans le monde de la danse. Bon, je sais que j'ai été un des quatre meilleurs danseurs du monde, on me l'a dit, on l'a répété, mais ça ne me fait ni chaud ni froid dans la mesure où ce n'était pas mon but quand j'ai fait ce métier-là, quand j'ai choisi ce métier-là. Mon but, c'était de prendre du plaisir et d'en donner. Donc, tout ça n'était qu'une résultante. Et la séparation de l'opéra, en fait, a été comme si on m'arrachait à mon berceau natal. Et bon, j'en ai pris un coup dans ma fierté personnelle, parce que j'avais dit, au moment de partir, ce sera moi qui prendra la porte, on ne me la montrera pas. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Non seulement on m'a montré la porte, mais on m'a foutu un grand coup de pied pour que j'aille plus vite dehors. C'est parti.